Sur les routes du monde, deux destins ne se croisent pas. Ces deux femmes ne pouvaient pas se rencontrer. La première est morte environ trois ans avant la naissance de la seconde. Et leur rencontre... J'ai fait un autre rêve de l'une qu'elle fait dans le désert. Cette fois-ci, le commande se tenait à la porte, il prétentait la vaste peine. Il tendait la main et un geste léger battre près le temps. J'ai remarqué qu'il avait un poisson de lune tatoué sur la peau entre le pouce et l'indice. Une main d'écrivain. Cette nuit-là, l'ange rentra dans ma tente. Depuis mon lit de camp, je le vis repousser le rideau et entrer sans se baisser, bien que même pour moi, simple mortel, l'ouverture fut trop basse. Il se tenait dans l'ombre, mais de façon à être vue. Je suis revenue, dis-je. Quelqu'un meurt. Deux femmes seules parties sur les routes. Comment avez-vous pu voyager ? Comment vous êtes-vous procuré à manger ? Où avez-vous dormi ? Où est la terre des promesses ? D'où viens-tu, étranger ? De Perse, du Turkestan. Tous les chemins sont ouverts et ne mènent nulle pas, nulle pas. Mais si conformément à la vérité, nous répondons que nous nous sommes sentis chez nos amis afghans aussi en sécurité que dans le sein d'Abraham. Nous nous heurtons au sourire sceptique d'un Anglais ou à l'admiration mêlée d'indulgence de ceux qui n'ont jamais voyagé sans emporter un repas froid soigneusement préparé dans leur tiffin box. Je crois dans le mouvement, des fois dans le monde, ce ballon au cœur léger. Enfant, je pensais que jamais je ne deviendrais adulte, que je pouvais résister à l'âge par la force de ma volonté. Sans, comment avons-nous fait pour devenir si vieux ? Je demande à mes articulations, à ma chevelue, au couleur fer. Le paysage désertique, inchangé. Un long boulot de papier qui se déroule et qu'un jour, je m'amuserai à remplir. Je voulais chanter une petite chanson aux oiseaux sur le rebord de ma fenêtre. J'ai chanté pour les journalistes, les caméramans, la femme et l'enfant assassiné à Vera Cruz. Lève les yeux. Je vais me taire et je ne connais aucun remède pour notre pauvre âme, pour cette heure ultime. Mais la tristesse et la joie des vastes plaines ne font qu'un.